... Alors qu'est-ce qui s'est passé avec la loi de 2005 ? C'est que cette loi est arrivée en imposant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sénateurs, on ne peut pas s'opposer, il faut dire que ça va servir à tout le monde. Et ensuite, on travaille pour l'avenir. Donc, il n'y a qu'un problème de communication. Et on a réussi à imposer à 12 personnes de prendre des cours en langue des signes. Et bien, c'est juste ça. Par rapport à la loi, parce qu'au niveau des membres supérieurs, au niveau des membres inférieurs, c'est une maladie de naissance qui s'appelle amyotrophie spina infantile. Ce n'est pas juste par rapport à la loi, parce qu'au niveau il tombe en pâte, ce qui lui arrivait quelques fois par an. En tout cas, les gens étaient vraiment d'une très très bonne volonté. Les surveillants ne portaient aucun problème pour un stage ou pour un emploi. Il y a toujours un moment de gêne, effectivement. Les gens ne sont pas habitués à avoir des personnes handicapées. Il y a toujours ce côté bon, qu'ils s'assoient. Merci vraiment, vous deux, pour votre témoignage. L'expertise du législateur et l'élu local qui a le sourire pour faire passer la situation du handicap, je pense que vous avez terminé par une très belle question, très belle soirée. Mais moi, je vais rentrer dans les forêts de Rambouillet. Voilà, si vous me le permettez. Merci. Vous pouvez pouvoir utiliser ça. Moi, mon titre de gloire, c'est d'abord être recruti à la buvette du Sénat, parce que le Sénat non plus n'avait pas la chance de travailler en décapé, d'avoir recruti la constitution. Donc, elle a évolué et on s'est aperçu après qu'il y avait des modifications. Merci.